salut salut mes petites licornes bienvenue sur My Design & Painting et compagnie je suis très contente de vous accueillir aujourd'hui pour un nouvel unboxing de Vinted voilà donc des diamants painting que j'ai commandé et je sais pas si vous vous souvenez j'avais déjà fait un unboxing chez cette vendeuse Lalites et j'ai été vraiment surprise de la qualité des toiles à peine unboxé que j'en ai recommandé deux autres que j'ai reçu il y a quelques jours déjà pour lesquels je n'ai pas encore eu le temps de faire le unboxing donc du coup on va enchaîner on va ouvrir ça ensemble et je vais vous montrer de quoi il s'agit le retour voilà alors on se mûlit du cutter important donc on constate que le colis est hyper bien protégé voilà et ça ça fait plaisir c'est important de bien protéger nos envois quand on achète sur Vinted parce que voilà faut pas non plus que le colis arrive hop là je vais faire un peu de bruit mais ça va être un unboxing assez rapide parce que j'ai très peu de temps en ce moment hop là je pose ça avant de le laisser avec un joli petit un petit autocollant thank you avec plaisir ma belle avec plaisir alors double protection c'est encore mieux c'est encore mieux c'est encore mieux vous voyez pas ce que je fais c'est chiant je fais je fais vous inquiétez pas j'essaye de pas me blesser surtout c'est un peu ça le problème voilà voici donc les deux boîtes de diamant painting que j'ai commandé chez la vitesse sur Vinted je vous rappelle je pousse un peu tout ça alors on commence par celle ci oh 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 j'ai craqué sur ce modèle c'est un truc de ouf je suis une grande enfant que voulez vous vous allez comprendre pourquoi je dis ça donc ce sont des toiles en diamant carré toiles diamant carré enfin je j'ai pas vérifié mais je pense que oui diamant carré diamant rond je vous dis n'importe quoi je pense à des diamants ronds mais je dis l'inverse de ce que je pense on a le petit kit kit de base avec des petits des petits stylets n'importe quoi des petits sachets zip qui font bien plaisir et donc oui ce sont bien des diamants ronds j'avais pas revérifié mais ils sont bien des diamants ronds voyez un petit peu le panel de couleurs c'est très bleuté bleuté un peu violé j'ai trouvé ça étonnant tout le temps dans mes couleurs pourtant voilà très joli du coup me voici me voilà je vous montre le modèle j'adore oh ça va voilà oh c'est la reine des neiges parce que je suis très fan de la reine des neiges libéré délivré je ne m'en tirerai plus jamais voilà je suis très très fan de la reine des neiges vous le savez je crois que c'est pas un mystère et donc j'ai trouvé cette toile absolument ce modèle absolument magnifique avec tous ces petits flocons là en dessous tac 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 et puis bon bah les deux frangines quoi faut pas déconner c'est les deux frangines quand même voilà donc j'adore j'adore cette image alors c'est une toile qui mesure 50 par 60 cm et c'est ça que j'aime bien parce que c'est des tailles qui sont vraiment pas trop petites qui sont même pas petites du tout en fait et le rendu va être pas mal parce que vous voyez il n'y a pas trop de détails franchement je trouve que ces modèles sont très 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 intéressant voilà donc je pense que ça va être mignon il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à il n'y a plus qu'à voilà donc je la ferai peut-être pendant l'hiver celle ci voilà peut-être je sais pas je sais pas franchement j'ai tellement de toile à faire et avec tous mes toiles oralois là que j'ai commencé et tout enfin voilà j'ai trop de choses à faire je ne suis pas sûre d'arriver à tout faire ça il va falloir vraiment que je me calme au niveau des achats pendant quelques temps puisque je ne vais pas avoir le temps de tout faire de toute façon au bout d'un moment ça va pas être possible voilà oh j'ai pas mince pardon attendez je vais quand même remettre la toile dans sa protection je préfère prendre quelques petites secondes pour ça histoire de voilà en plus elles se rangent vachement facilement donc c'est cool je vais me louper je viens de me louper bref c'est pas grave alors là oh oui j'ai arrêté que c'était ce modèle voilà j'adore aussi je suis trop fan il faut vraiment que je me calme ça ne me faut aucun sens ça ne me faut aucun sens donc deuxième petit kit j'aime bien parce qu'il y a des petits sachezis dedans les gardes alors ici on a un nouveau panel de couleurs qui est plutôt assez sombre avec du noir du violet du bleu assez foncé un peu de vert foncé aussi mais ça change un petit peu ça change un petit peu franchement pareil deux diamants ronds deux diamants ronds de toute façon c'est vrai que je vous montre pas quand je pose mais de toute façon mes toiles je vais les faire normalement il n'y a pas de raison que je les passe pas j'en rends certaines mais je garde vraiment les plus jolies et celles qui me plaisent vraiment 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 donc il n'y a pas de raison que je la fasse pas celle-ci et donc je la comment je la ferai et vous verrez la pose je vais essayer de faire plus de vidéos aussi toile en cours ou work in progress vous savez j'ai deux catégories j'ai toile en cours où je vous montre où j'en suis dans la toile et le work in progress c'est je fais la toile voilà la toile mon en cours je la fais en même temps avec vous voilà c'est deux choses bien différentes et qui sont un peu similaires tout même et donc voici le deuxième modèle qui est aussi en 50 par 60 et pour lequel j'ai complètement craqué et il s'agit de Jack vous savez de toute façon je suis très fan je dis de la reine des neiges en gros je suis fan de Disney j'aime vraiment beaucoup tous les Disney la plupart des Disney à part quelques-uns c'est pas que je suis pas fan mais par exemple Bambi vous ne verrez pas acheter un truc Bambi parce que j'ai voilà il m'a un peu traumatisé celui-là quand j'étais petite voilà je suis pas fan mais par contre voilà Jack j'adore regarder avec Sally ils sont très très beaux et encore une fois c'est pas il n'y a pas beaucoup de détails vous voyez c'est alors ils sont assez loin mais je pense que ça va vraiment être chouette en fait en diamant rond en plus ça va être assez rapide à faire et facile donc non franchement je suis contente si on essaye de regarder d'un petit peu plus près l'impression donc il n'y a pas de case de dessiner enfin ou de prédestiner j'essaye de trouver un angle pour que vous voyez à peu près correctement il n'y a pas de cercle de prédestiné sur la toile voilà mais regardez c'est vraiment ça va être très très sympa à faire ça va vraiment être très très cool à faire voilà donc je suis trop contente franchement encore une fois merci la vitesse elles sont absolument sublimes ces toiles j'avais déjà bien pu faire la première fois et cette deuxième fois pareil donc je pense que là je vais me calmer un petit peu dans les achats très clairement je le dis il faut que je me calme mais quand je me décalmerai je pense que je reprendrai un ou deux autres modèles parce qu'elle a souvent des modèles qui reviennent donc il ne faut pas hésiter à aller jeter un petit coup d'oeil je vous conseille de vous abonner en fait à son vignetette tout simplement et puis de jeter un petit coup d'oeil elle a souvent deux ou trois modèles identiques par contre celui-ci je le vois plus je crois que j'ai pris le dernier désolée désolée mais il y en a plein d'autres il y a souvent du Disney en plus donc allez-y allez jeter un petit coup d'oeil je vous remets le nom ici la vitesse voilà et il y aura le lien directement de son vignetette dans la description mes petites licornes voilà j'espère que cet unboxing vous a plu je vous remercie infiniment de l'avoir regardé en tout cas jusqu'au bout n'hésitez pas à rejoindre mes autres réseaux sociaux vous trouverez les liens dans la description en attendant de vous retrouver pour une prochaine vidéo mes petites licornes je vous fais de gros bisous arc-en-ciel à très bientôt